A partir d'une photo prise à gigondas d'une vieille porte fleurie, j'ai décidé d'en faire une aquarelle en insistant sur le feuillage et les fleurs d'hortensia et de géranium. Je commence par le mur en plaçant du jaune de Naples, du terre de sienne brûlée, sans représenter particulièrement les pierres mais en donnant des teintes suffisamment mouillées, unies avec l'eau. Je rajoute un peu de bleu outre-mer et de caput mortum dans le bas. Pour la porte, je commence par mettre, après avoir un petit peu mouillé la surface, du terre de sienne brûlée, un peu de violet, du bleu outre-mer pour donner cet aspect de gris coloré, du vieux bois poli par le temps et usé par le temps. J'ai réservé un espace en haut à droite pour rajouter une suspension fleurie pour que la composition, au final, soit plus équilibrée. Toujours ces couleurs, bleu outre-mer, terre de sienne brûlée, un peu de violet. pour la poutre, au-dessus de la porte, du terre de sienne brûlée et du terre d'ombre pour les marches, des mélanges de gris de peine, terre d'ombre, jaune de naples, un peu de bleu outre-mer. Ce sont toujours les mêmes couleurs qui reviennent. J'ai mis un petit peu de sel sur la porte pour donner des tâches de champignons, ou de lichens qui donnent une texture à la porte. Je suggère quelques pavés devant les marches et je fais ressortir les espaces entre les marches. une fois que la poutre a séché, je fais ressortir des fentes dans le bois. et je place l'épaisseur du mur. Je continue en faisant ressortir certaines pierres avec les joints, juste pour indication, et je passerai aux finitions à la fin de l'exercice. de l'exercice. de l'exercice. Il ne faut pas que les pierres soient trop rectangulaires ou carrées. Elles ne sont jamais régulières. les bords sont toujours abîmés, légèrement cabossés. En bas à droite et en bas à gauche, je fais davantage ressortir les ombres en rajoutant du bleu outre-mer. En ce qui concerne les peaux de fleurs au-dessus des marches, je place un petit peu le lierre qui a poussé, et ensuite je fais ressortir les ombres derrière les peaux, avec du gris de peine. La suspension que j'ai rajoutée, j'en fais un surfinia, avec du rose permanent, en premier. J'utilise ce même rose pour le géranium. Il faut toujours commencer par les couleurs chaudes, en ce qui concerne les peaux de fleurs. J'ai inventé un pot sur la gauche avec des fleurs jaunes, et sur la droite du géranium, une boule de buis, en commençant par du verre gringol, olive, du verre de périlène. Je laisse des espaces pour l'hortensia avec ses fleurs blanches et roses. Les verres utilisés sont principalement des verres de vessie, verres vifs, que je mélange toujours avec du green gold ou du verre olive. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des dizaines de couleurs pour faire une aquarelle. pour l'hortensia de droite, je fais surtout ressortir les zones blanches. Et je place progressivement mes verres du plus clair, et une fois qu'il est un peu plus sec, vers le plus foncé. Pour les peaux, j'utilise du terre de sienne brûlée, en général, avec un tout petit peu de violet ou de caput mortum, une couleur que j'utilise rarement, et un peu de bleu outre-mer pour le pot qui est caché derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour terminer, je suis donc rentré dans les détails, en faisant ressortir les zones d'ombre, et en donnant la part belle aux pierres apparentes. Et ensuite, l'aquarelle est terminée. ... 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